Salut à tous, heureux de vous retrouver sur la pelouse de riz dans le 12e arrondissement, l'immense chapiteau du cirque Pinder, son convoi de plus de 150 camions et caravanes. Ses artistes et son incroyable ménagerie viennent d'y prendre place. Dans une féerie de musique, de couleurs, toute la magie du cirque, mais du plus grand cirque de France, Pinder. Le cirque Pinder Jean-Richard, c'est sur les routes de France, un convoi de près de 4,5 km de long, visitant plus de 100 villes chaque année pour rencontrer 2 millions de spectateurs. Son directeur, Frédéric Edelstein, connu pour être le plus célèbre dompteur au monde, et sa directrice artistique, Sophie Edelstein, que l'on ne présente plus, vous ont préparé un programme dans la plus grande tradition du cirque français. Savez-vous que le cirque Pinder s'est d'abord appelé le cirque Britannia, du nom du navire dont la grand voile avait servi au 19e siècle à former la bâche du chapiteau ? Depuis, nous le connaissons sous le nom de cirque Pinder Jean-Richard, en hommage aux célèbres comédiens qui en fut le propriétaire dans les années 70. Souvenez-vous de toutes ces enquêtes du commissaire Maigret dont il était le héros. Depuis 30 ans, c'est Gilbert Edelstein, le patriarche de la famille Edelstein, qui en est le président-directeur général. Il a transmis sa passion à ses enfants Frédéric et Sophie Edelstein. Sous cet immense chapiteau rouge et jaune, vous allez découvrir plus de 2h15 d'un très grand spectacle, avec bien sûr des clowns, des animaux exotiques, des équilibristes, un exceptionnel numéro de trapèze volant, des grandes illusions proposées par Sophie Edelstein, des éléphants et un numéro unique au monde de dressage de 16 fauves, Lyon et Tigre réunis, sous le fouet du fantastique Frédéric Edelstein. Sans doute le cirque Pindère est-il le cirque des animaux, le cirque des meilleurs artistes du moment, mais c'est aussi et avant tout le cirque pour les enfants, le cirque des enfants. Alors vous n'hésiterez pas, avant le spectacle, pendant l'entracte ou après le spectacle, à venir visiter la ménagerie, le zoo, qui s'est établi tout autour du chapiteau, et vous y verrez au plus près les animaux qui vous ont fait rire ou frémir sur la piste. Voilà, il est temps de se quitter le chronique à chaud. C'est fini pour aujourd'hui. La grande tradition du cirque français, c'est sous le chapiteau de M. Edelstein, que vous la découvrirez. Il est installé et brille de mille feux au milieu du bois de Vincennes, sur la pelouse de Reilly, et la somme de talents qu'il réunit fait honneur à son nom. A très bientôt et bonne fête de fin d'année.